Sous les étages des tours de Dravemont se cache une improbable activité agricole. Ici poussent endives, champignons de Paris, pleurotes, shiitake, en lieu et place des anciennes caves devenues infréquentables. La banlieue bordelaise est donc devenue le troisième lieu d'implantation de cycloponics qui a d'abord fait ses armes à Strasbourg, puis à Paris, avant de s'étendre à Bordeaux. Ici, tout est bio et ne demande quasiment pas d'énergie. On est dans un environnement très particulier, il n'y a pas de lumière naturelle et donc il faut faire pousser des légumes qui sont en adéquation avec ce milieu-là. Donc on a choisi les champignons et les endives qui n'ont pas besoin de lumière ou quasiment pas. Chaque lieu sur lequel on s'insère, chaque lieu est spécifique. Et ce lieu-ci, par exemple, on a la chance d'avoir tous les réseaux de chauffage de la résidence qui passent. Et du coup, pour nous, c'est une aubaine puisqu'on récupère cette chaleur pour pouvoir produire des champignons même en hiver, où il fait très très froid dehors. Et où les autres agriculteurs injectent de la chaleur pour faire pousser leurs champignons ou leurs endives. Nous, on n'en a pas besoin puisqu'on a cette chaleur qui est immédiatement disponible. Un projet d'agriculture ultra-locale voulu par cet ingénieur en agronomie avec à la clé une vente au plus près des consommateurs, à MAP, grossiste du mine de Brienne, restaurateur. Mais c'est aussi de la création d'emplois. On produit au cœur des villes, là où sont actuellement 70% des habitants en France, donc dans les villes, et on vend directement à ces habitants. Soit aux habitants, soit aux restaurateurs, aux épiceries, etc. Et le but, quand on s'insère dans un quartier, c'est évidemment d'essayer de faire travailler les gens du quartier. Pour nous, ça a plusieurs avantages. D'abord, personne n'a du retard, donc ça c'est chouette. Et puis même, ça crée un lien, et puis on s'insère plus facilement dans ce quartier quand on fait travailler les gens du quartier, on a remarqué. Et souvent, on atterrisse dans des quartiers qui sont dits un peu défavorisés ou politiques. Alors chaque ville a son appellation, et nous, c'est un peu notre but aussi, c'est s'insérer dans ces quartiers qui sont un peu laissés pour compte, et puis créer une activité économique, embaucher, tout ça, et redorer un peu l'image du quartier avec ça. Ici, les quatre salariés de la cave agricole produisent chaque semaine plus de 600 kg de champignons, et dans quelques jours, ce sont près de 400 kg hebdomadaires d'endives qui seront récoltés.